Le ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME vient de visiter le site du centre artisanal de la ville d'Abidjan. Jean-Louis Billon est allé s'imprégner des réalités de ce centre qui emploie 200 personnes. Le témoignage avec Francis Poifo. Des statues en bronze de porteuses d'eau Peul, des photographes et caméramans représentés à partir des bougies de voiture, des statues de colons européens, de rennes-mères et de musiciens. Les artisans du Kava, centre artisanal de la ville d'Abidjan, ne manquent pas d'imagination et cela séduit les visiteurs. J'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays africains mais je trouve qu'ici il y a vraiment un concentré de beaucoup de know-how, de capacité et d'art. Je suis très contente de voir des pièces nouvelles que je pourrais avoir chez moi. Bien que le Kava attire les quelques visiteurs, de par la qualité des objets fabriqués et exposés, beaucoup restent à faire pour sa promotion. Depuis la crise, les choses ne marchent pas bien. Les clients ne viennent pas si vraiment l'État peut nous aider à faire la promotion du centre et à réhabiliter aussi les boxes. Pour toucher du doigt les réalités du centre artisanal de la ville d'Abidjan, le ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, Jean-Louis Dion, s'y est rendu. Il y a d'abord l'entretien du Kava et l'électrification de ce centre. La promotion du centre pour bien sûr donner plus de visibilité. Cette promotion peut se faire au niveau de l'aéroport, au niveau des hôtels, au niveau de la communication en général. Donc tous ces éléments-là sont des choses que nous prenons en compte pour y apporter des réponses adéquates. Situé en zone 3 dans la commune de Trècheville, le Kava emploie environ 200 artisans. Il a été créé en 1991.